Daniel Morin ! Alors ça y est, Gabriel Attal est installé à Matignon et là, moi, j'ai une pensée pour Zaza Borne. Si ça se trouve, elle est partie avec un proche pour se reposer dans un endroit paradisiaque. J'espère qu'elle n'est pas partie avec Bruno Le Maire. Ça te plaît le Brésil, Elisabeth ? Moi j'aime beaucoup ce petit bungalow sur la plage. Oui, c'est très joli. Tu vois, Elisabeth, la politique c'est comme les vagues devant nous. Ça va, ça vient, des fois ça fait de la mousse. Ouah, sacré poète ! Oui, poète écrivain. Tiens, je vais te lire un bout de ma dernière composition. Non, non, ça ira. Nuit étoilée sur cette plage du Brésil. Devant toi, je suis nu, nu et fébrile. Au ralenti, sensuel et torri, tu sors de l'eau, j'embrasse ton épaule qui a le goût de bigorneau. Du coup, tu deviens folle, tu vas... Merci Bruno, c'est très joli. Mais c'est pas fini. Si, si, c'est fini. Et puis sois gentil, habille-toi, ça devient gênant. Mais je ne suis pas nu, Zaza. Je porte du tong. Oui, non, c'est pas une bonne idée. Pas une bonne idée de partir avec Bruno, surtout qu'il n'est pas encore viré. Ah, je voulais vous parler d'un truc qui m'avait rendu dingue. Pendant les vacances à la télé, ils ont repassé l'intégrale de Sissi, impératrice, que ma fille-fille a voulu regarder avec son papa. Alors moi, perso, je déteste les films de Sissi. Du coup, je me suis refait les trois. L'enfer ! Ah là, c'est la musique du film. Rien que là, écoute bien. Là, tu sais que ça va être de la merde. Alors, pour commencer, Sissi, elle est totale bipolaire. Un coup elle rit comme une mouette, un coup elle chiale comme une buse. En plus, excusez-moi, mais la Sissi, elle a beau mettre des robes qu'on croirait tailler dans des vieux rideaux de Stéphane Berne, c'est quand même une sacrée saloperie. Au début du film, Sissi, elle séduit France, l'empereur héritier, qui devait épouser sa soeur. Elle le pique à sa frangine. Bonjour la petite Souillon ! Alors le France, le fiancé, non mais allô quoi, il est aussi beau que con, et mon Dieu qu'il est beau. Le ravi de la crèche, con comme un caniche le gars. Bon là, on a le couple de stars, Sissi l'allumeuse et France le débile. Mais il y a d'autres héros dans Sissi. Il y a le père et la mère. Son père, une tête de con lui aussi, qui passe son temps à rire comme un débile, tous ses grosses moustaches dégueulasses dans lesquelles je suis sûr qu'on trouve des miettes de bretzel. Quant à la mère, la mère de Sissi, c'est simple, elle ne sort pas de la cuisine. En plus, je suis sûr qu'elle picole non-stop et qu'elle ne rêve que d'une chose, c'est que son con de marée moustache se fasse encorner par un bon gros moufflon des montagnes. Pourquoi ? Pour qu'enfin elle puisse vivre de culbutes et de schnapps avec un bûcheron tyrolien aux mains caleuses et aux saillies sauvages. C'est ça qu'elle veut la baronne et la daronne, surtout alcoolo. Bref, arrêtez de repasser Sissi à tous les deux, elle. Il en va de ma santé mentale qui est déjà, je vous le signale, fort fragile. Moi, je veux que vous rejoignez le masqué de la plume. Je pourrais, ouais. Mais tiens, c'est fou, ça, le hasard fait bien les choses. On parle de santé mentale fragile. Et qui qui déboule dans le studio d'Exdor ? Alors ? Nico El Loco, le matin d'or du soleil levant. Ah ben, quand t'as chaque matin 700 millions d'auditeurs qui poussent des cris de joie à chaque fois que tu dis un mot, ça met la pression. En plus, quand tu commences la journée en entendant à 6h59 un goujat qui se fout de toi et qui te calomnie en direct, ça, c'est sûr, ça te donne envie de chialer copieux. Heureusement, heureusement qu'il a à ses côtés ses deux bonnes étoiles qui le réconfortent, qu'il est clair, lui remonte le moral. Sonia et Aline, celles qui surnomment toujours très affectueusement Castor et Pollux. En plus, c'est un mot.